Avec moi Nabila Hossine, bonjour Nabila. Soraya, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Les pays exportateurs de gaz font face à de nombreux enjeux géostratégiques, des enjeux qui seront abordés lors du 7e sommet des chefs d'Etat et du gouvernement du Forum des Pays Exportateurs de Gaz qui se tiendra à Alger du 29 février au 2 mars. Oui, le Forum international du gaz qu'abritera l'Algérie constituera en effet une occasion pour parler des questions clés relatives à l'avenir du gaz naturel, notamment le rôle du gaz en tant qu'énergie de transition et trouver des mécanismes pour garantir la sécurité énergétique de ces pays. Rimbou Kadoum nous en parle ce matin. Vu les bouleversements géostratégiques, le marché gazier manque de visibilité. Certains pays européens font du gaz un moyen de pression en interdisant toute source de financement des projets gaziers. Les pays producteurs de gaz doivent trouver un consensus, une vision commune et garantir leur souveraineté énergétique. Miloud Mdjinnlet, directeur général de la prospective au ministère de l'Énergie. Les pays s'organisent un petit peu pour coordonner leur politique, leur décision pour donner plus de visibilité sur l'évolution de l'investissement, sur l'équilibre de l'offre et de la demande sur le marché international, constatent plus de pression sur le gaz naturel. Le gaz est devenu un élément clé, notamment dans la transition énergétique. Les experts préconisent une hausse de la demande dans les années à venir. Pour sa part, l'Algérie détient des réserves stratégiques importantes et représente 5% du marché mondial. Abdel Médjid Attar, expert en énergie. Nous sommes en train d'assister à une guerre de l'énergie à travers le monde. Il y a même des gens qui parlent de la troisième guerre mondiale qui est basée pratiquement sur le paramètre énergique. Nous, on a déjà des réserves conventionnelles, l'Aiberg, environ 2300 milliards de mètres cubes de gaz. La demande mondiale va continuer à progresser. Il y a tellement d'usages en matière d'énergie qui ne peuvent pas se passer du gaz. Les pays exportateurs de gaz prévoient de discuter des enjeux liés à la consolidation de la souveraineté sur leurs ressources gazières, ainsi que sur l'importance du renforcement et de la sécurité des infrastructures. Nabila, le pétrole termine sa première semaine de l'année en progression poussé par les tensions géopolitiques de plus en plus vives qui alimentent les craintes pour l'offre. Oui, les marchés pétroliers continuent de fluctuer en ce début d'année. Les prix du pétrole sont en effet en dents de scie, augmentent et chutent en gré des événements géopolitiques et des prévisions sur les stocks américains. Et la demande chinoise, les marchés sont donc instables alors que l'OPEP rassure quant à sa cohésion. Les prix ont augmenté ce samedi. Le brin de référence du pétrole algérien se négocie à 78,87 dollars. De son côté, le brut américain West Texas intermédiaire est cédé à 73,44 dollars. Et bien avec la relance de l'industrie automobile, on va parler de finances islamiques et de ce que proposent les banques pour le financement de l'achat de voitures. Oui, des banques publiques et privées opérant dans le domaine de la finance islamique en Algérie proposent aux clients des prêts pour le financement de l'achat de voitures fabriquées localement, atteignant jusqu'à 90% du prix du véhicule. Le chef du département finance islamique du Crédit populaire d'Algérie, Sofiane Mazari, précise que le CPA propose un financement pour l'acquisition de voitures selon la formule Mourabaha, où le financement peut atteindre jusqu'à 80% du prix de la voiture, relevant que le produit est disponible à travers les différentes agences du CPA. Et la Banque de Développement Locale, la BDL, lance aujourd'hui la pré-ouverture d'un compte bancaire en ligne, un service permettant d'ouvrir différents types de comptes destinés aux particuliers. Cette nouvelle solution est accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7, via l'application mobile Digit BDL, le site e-banking de la BDL. À 7h10, c'était dans ce journal économique, on parle de la poste en Algérie qui a connu une évolution significative durant plutôt les 4 dernières années avec une hausse des infrastructures et des services. Absolument, avec ces chiffres, le nombre de bureaux de poste fixe a atteint 4245 au début de l'année 2024, contre 3999 au début de 2020, soit une augmentation de 246 bureaux. Le nombre de bureaux de poste mobile a plus que doublé, atteignant les 89 début 2024, contre 39 début 2020. Et les guichets automatiques bancaires d'Algérie Poste, leur nombre a également enregistré une évolution passant de 1400 à 1993 durant la même période. Les espaces libre-service sont actuellement au nombre de 62, alors qu'ils n'existaient même pas début 2020. Et bien à présent, Nabila, on parle de la Caisse nationale des retraités qui a reçu le label qualité d'accueil Fihid Maticum attribué par l'Institut algérien de normalisation. Oui, avec 18 agences locales de la CNR qui ont reçu le certificat de labellisation qualité d'accueil au titre de la dernière vague des agences locales à avoir obtenu le 10 labels en reconnaissance de leur respect des normes prévues dans le référentiel algérien de la qualité d'accueil. On écoute à ce propos Djamal Hales, directeur général de l'Institut algérien de normalisation. C'est un label qui est nommé Fihid Maticum à votre service. Il oublie à des exigences. On part du front office, c'est-à-dire qu'uniquement l'accueil. Au niveau de l'accueil aujourd'hui, parmi les 14 engagements, il y a des engagements qui touchent directement les citoyens qui arrivent au niveau du service d'accueil. Parmi eux, on a insisté sur confort ou la propriété des salles, la signalisation, la géolocalisation, aussi la prise en charge des PMR des personnes en mobilité réduite, y compris le personnel exerçant au niveau de cette structure d'accueil. Il faut qu'il soit formé. La délivrance de ce label-là, c'est à travers d'un audit interne qui se fait par la structure. Il y a un audit externe qui est fait par des auditeurs de l'IA Nord. Et on va terminer avec direction Janet pour parler du tourisme saharien, les nouvelles mesures pour encourager les destinations du Grand Sud en payée. Oui, Soraya avec la wilayette de Janet qui connaît au titre de cette saison touristique saharienne une activité intense, confortée par l'inauguration d'une desserte aérienne directe Paris à destination de Janet. Région touristique par excellence, la perle du Tassilier enregistrée à la faveur de ce vol hebdomadaire, une affluence sans cesse croissante de groupes convergents vers la région et d'autres régions touristiques avoisinantes, constituant également des destinations privilégiées vers le Grand Sud algérien. Ces efforts sont confortés par la prise par l'état d'une patrie de mesure visant l'amélioration des prestations à la satisfaction des touristes. Merci beaucoup Nabila.